coucou les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve enfin pour le hall primark sincèrement il me tardait depuis jeudi que j'étais à primark avec justine de la chaîne justine chanel de vous faire le blog pour pouvoir ranger envoyer à mes nièces et tout ranger tout déballer revoir en fait un peu ce que j'ai acheté donc nous sommes allés au primark du havre qui a ouvert à peu près il ya deux mois il n'est pas immense mais il est très très bien enfin il n'est pas immense tout est relatif parce qu'il est déjà très très grand mais moi qui ai déjà vu le primark de marseille ou ceux de londres sincèrement oui il est plus petit mais il est très très bien on trouve plein de choses j'ai juste été déçue sur la part la partie pardon accessoires sac à main et tout ce qui est make up etc j'avais eu plein de choses sur les réseaux et là c'est vrai que j'en ai vu beaucoup beaucoup moins niveau accessoires je trouve que vraiment c'est tout petit c'est trop petit mais j'ai réussi à trouver quand même beaucoup 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 de choses vous allez voir je me suis pas trouvée non plus pour moi énormément de choses mais j'ai voulu faire plaisir à charline j'ai acheté quelques trucs pour clara j'ai acheté quelque chose aussi enfin quelques petits trucs pour mathias et je me suis quand même pris des trucs vous inquiétez pas pour ça vous me connaissez donc c'est parti on va commencer deux grosses poches comme ceci donc voyez c'est les doc vauban au havre donc oui ça fait deux mois que c'est ouvert il y avait un peu de monde on a été à peu près à l'ouverture ça ouvre à 10h on arrivait était 10h30 c'est à 1h45 de chez moi la route se fait très très rapidement ça c'est plutôt cool donc voilà cette journée là on a été faire d'autres boutiques mais je vous ferai un hall prochain que vous aurez bien entendu à la suite de celui là dans la semaine vous inquiétez pas mais aujourd'hui place à prêts pour commencer j'ai envie de ranger de ma pièce ici avec des tiroirs en acrylique du coup je m'en suis pris deux tout d'abord celui ci il coûte 10 euros c'est en acrylique à tiroir sincèrement même sur aliexpress ou quoi vous les trouvez pas à beaucoup beaucoup moins cher et je n'avais pas envie d'attendre trois quatre cinq semaines donc j'en ai pris deux comme ceci je voulais montrer parce que c'est ce qui prend le plus de place voilà donc dedans il ya des petits des petits tapis noix et ça sincèrement c'est plutôt bien pour pas que ça glisse donc voilà pour le début ensuite là je crois qu'il ya que pour moi et dans l'autre pochette c'est pour tout le monde je me suis repris j'avais je vous mettrai juste ici le hall de londres j'avais pris beaucoup beaucoup de chemises de nuit enfin beaucoup bien ils se t'enflamme pas d'en aller pris deux et sincèrement elles sont topissimes les chemises de nuit donc j'en ai repris une comme ceci en xxl donc c'est 50 52 et rétrécissent pas du tout au lavage je trouve qu'elle ne perd pas du tout de couleur et donc celle ci en fait à le haut à rose corail et tout du long c'est écrit sparkle shine smile donc je le trouvais je la trouvais vraiment très jolie et ça elle m'a coûté quatre euros au lieu de cinq euros donc sincèrement j'allais pas me priver vu le prix ça coûte vraiment pas cher ensuite je suis désolé je suis obligée de me baisser ensuite je me suis pris un pantalon de pyjama je l'ai trouvé trop joli il se présente comme ceci et au niveau des poches vous avez de la dentelle bordeaux j'ai trouvé sublime et au niveau de la ceinture c'est une fausse ceinture en fait c'est c'est pas du tout réglable ce sont des petits pompons pareil violet bordeaux je l'ai trouvé très joli et au bout il est resserré donc moi ça j'adore j'aime beaucoup quand je mets mes chemises de nuit sincèrement je mets pas de pantalon mais il m'arrive dans les périodes mauvaises de mettre des pantalons je préfère et donc celui ci je vais pris en taille xl dont 46 48 et je sais que ça me va parce que j'en ai déjà acheté là bas et il m'a coûté 8 euros donc je le trouvais très joli très féminin et c'est ce que je recherchais un petit peu un petit peu de fémini de féminité ensuite j'ai repris vous allez voir j'ai pris beaucoup de chemise de nuit j'ai repris notre chemise de nuit comme ceci le col gris gris chiné foncé et le reste est tout rayé je la trouvais très jolie également celle ci elle est hyper longue donc c'est très bien pareil en xxl 50 52 et elle m'a coûté 6 euros donc je suis trop contente je vais pouvoir ranger laver ranger tout ça ensuite une autre chemise de nuit celle ci est un peu comment on appelle ces motifs là c'est pas des motifs aztèques un je sais plus sincèrement comment on appelle ces motifs là c'est pas du liberty non plus et tout le col en fait c'est la petite dentelle rose et je les trouvais plutôt sympa avec des petits boutons roses également j'ai trouvé très joli aussi donc pareil en xxl et elle m'a coûté 6 euros donc enfin sincèrement ça fait des des pyjamas à pas cher du tout moi je suis pas trop disney etc donc je m'en fichais ensuite je me suis pris un legging je l'ai pas essayé il y avait trop d'attentes sincèrement j'ai essayé plein de trucs en dehors comme ça mais là j'allais pas me mettre à poil pour essayer ça sincèrement je pense qu'il mira il est assez élastique c'est un 48 il m'a coûté 3 euros 50 c'est un legging ce tout ce qu'il ya de plus basique basique pardon donc j'ai pris en taille 48 je suis sûre que ça m'ira très très bien ensuite avec le pantalon de pyjama il y avait le petit o aussi donc je me suis pris vous avez une petite poche et le rappel de la dentelle juste ici le haut est assez long sincèrement et donc ça ça m'a coûté 6 euros et je l'ai pris en taille 46 48 mais il est hyper élastique etc puis bon enfin à un moment donné bienvenue ce si le 46 48 te va tu vas pas non plus chercher des excuses ensuite il ya des tonnes de petits trucs en dessous on va finir avec les vêtements pour moi je me suis pris tout simplement une combi je savais pas si ça allait m'aller etc justine m'a dit que ça m'allait très très bien donc c'est une combi en fait qui tombe comme ceci sur les épaules et moi j'aime beaucoup un manche courte donc ça c'est plutôt cool et c'est une combi très 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 longue resserré au niveau de la taille mais moi souvent j'en mets une petite ceinture pour accessoire les trucs et c'est une combinaison pantalon à pattes très très large et moi l'été avec une avec comment s'appelle avec des des petites sandalettes ou quoi j'aime bien j'ai pris en taille 48 elle me va très très bien heureusement que j'ai essayé parce que je croyais que ça allait pas mal et 48 elle m'a coûté 14 euros que je vous montre quand même 14 euros et j'aime bien elle est hyper confort l'élastique tient très très bien elle est légère sans être hyper transparente elle est noire vous savez que je m'habille énormément en noir bref j'aime beaucoup je la trouve hyper qualitatif sincèrement pour 14 euros ça me va très très bien ensuite dans ce sac niveau accessoire je me suis pris j'en entends parler tellement bien la poudre translucide de chez primac à 2 euros 50 ensuite je me suis pris une petite paire de boucles d'oreilles comme ceci à 2 euros je les trouvais plutôt sympa une autre petite paire de boucles d'oreilles à 1 euros 50 comme ceci j'aime beaucoup ce genre de boucles d'oreilles je trouve ça fait habillé sur une petite tenue toute simple je me suis pris des paires de fossiles donc je sais pas les mettre mais justine m'a dit qu'elle allait m'apprendre à mettre des fossiles elle m'a dit qu'ils étaient de très très bonne qualité de chez primac et pour 1 euros 50 j'en ai pris une seconde paire et pour finir niveau accessoire pour moi je me suis pris une paire de faux ongles je les adore leurs faux ongles et cela m'ont coûté 2 euros 50 donc voilà pour la première poche maintenant on va s'attaquer à la seconde poche alors il ya encore un ou deux articles pour moi donc je me suis pris tout d'abord cette petite pochette à 3 euros pour mettre mes lunettes de soleil quoique en ce moment on n'a pas vraiment besoin en normandie sincèrement mais je les trouve hyper pratique et je la trouvais tellement jolie au moins je risque beaucoup moins de les abîmer et puis là ça fait vraiment girly comment ça brille c'est trop trop beau ensuite je me suis pris un soutien-gorge attendez que j'enlève tout ça il ya des fils un peu de partout 1 je vous montre un peu ce que on est sur une chaîne de filles donc j'ai pris un soutien-gorge comme ceci derrière c'est tout tout avec de la dentelle fin je trouve vraiment que je n'ai pas réussi à vous montrer c'est très très joli je trouve avec de la dentelle moi j'ai pris dans ma taille en 105 e et ça m'a coûté 8 euros c'est avec des baleines bien entendu je trouve que les coques au moins elle monte correctement je suis trop contente et du coup j'en ai pas pris un mais j'en ai pris un second il fallait que je m'en rajoute de toute façon donc je l'ai pris comme ça en couleur rose poudré cher mais ça fait plus rose quand même mais j'aimais bien pareil en 105 e ça m'a coûté également un nom il m'a coûté celui ci 5 euros donc c'est plutôt cool c'est exactement la même gamme sauf que derrière lui il n'est pas du tout il n'est pas dans le clé mais c'est la même gamme en fait c'est pour les fortes poitrines et ça c'est plutôt cool je suis désolée je vous regarde là alors que c'est ici c'est plutôt cool qu'ils font pour fortes poitrines parce que c'est très rare que j'en trouve des bons qui tiennent bien qui ont un bon maintien ensuite j'ai acheté pour clara je vous montre vite fait des petites brassières donc c'était en lot 2 et ça ça m'a coûté 5 euros elle m'a dit qu'elle les aimait bien donc tant mieux j'ai envie de vous dire je lui ai pris des paires de chaussettes licorne en fait elle m'avait demandé des sous vêtements j'ai énormément de mal à lui trouver des sous vêtements du coup je me suis dit je vais lui prendre des petites chaussettes licorne les trois paires m'ont coûté 3 euros 50 donc je sais qu'elle est contente ce que je lui ai montré tout ça en vidéo et pour finir je vais acheter une petite brassière comme ça c'est pas vraiment avec des coques il n'y a pas de coques ils sont un tout petit peu rembourré on va dire et comme ça elle me dira si ça lui va ou pas et si ça lui va je pourrais lui en racheter dans cette taille là et du coup je mets je me l'étais pris pour moi et quand je lui ai montré en vidéo en face time elle m'a dit oh merci en fait c'était pas trop pour elle donc je lui ai dit choisir en une et elle m'a dit les roses donc ils sont plutôt jolis aussi et rose pour son âge je trouve que c'est bien bien mieux que le bleu donc c'était pareil 2 euros 50 je me suis racheté un petit porte-monnaie parce que le mien il a vécu de chez vécu et là en noir moi vous savez que j'aime le sobre et ça m'a coûté 2 euros 50 donc voilà et ensuite là on va enlever pour mathias je lui ai repris à marseille j'avais prise à marseille ou à londres à marseille il me semble je sais plus je lui ai repris en fait un pull avec capuche vous savez qui s'enfile par la tête quoi et avec des poches comme ceci je sais pas si vous voyez correctement et dessus c'est écrit future project avec un numéro je lui ai pris en xl c'est c'est très bien il aime beaucoup ce pull là celui qui avait acheté à marseille il me semble désolé je me trompe pas celui qui l'avait acheté à marseille je sais pas où foutre ça il le porte très très souvent il n'a pas du tout rétréci donc tant mieux écoutez ensuite je lui ai pris un autre t-shirt comme ceci je trouvais plutôt sympa avec une petite poche devant je trouvais plutôt sympa un peu habillé c'est un xl et il m'a coûté 5 euros donc rhabiller les hommes la base c'est plutôt plutôt excusez moi j'ai failli m'étouffer et ensuite je lui ai repris un autre t-shirt comme ceci à 3 euros 50 à 3 euros pardon toujours en taille xl et dessus c'est écrit je ne sais pas subvert world wide bref des petites écritures je sais que vous êtes jalouse de mon anglais donc voilà il m'a dit qu'il aimait bien donc tant mieux et ensuite le reste c'est pour charlie enfin quoi que à la fin non il ya deux paires de chaussures pour moi donc je lui ai pris tout d'abord un t-shirt comme ceci bleu avec une petite ceinture comme ça camels je trouvais trop joli en huit neuf ans et il m'a coûté 9 euros j'ai trouvé vraiment sympa et comme je sais qu'elle part avec mes parents 15 jours en vacances ça va énormément lui servir enfin mon frère et ma belle soeur lui avait dit m'avait dit de lui prendre des shorts et des petits hauts je lui ai pris celui ci en lila je trouvais trop beau pareil en huit neuf ans et il m'a coûté six euros et c'est un jean mais très 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 léger en fait et comme elle n'est pas très grosse je sais que ça va lui aller ensuite j'ai pris ce petit débardeur avec des petits flamants roses qui m'a coûté 2 euros 50 pareil en huit neuf ans ensuite une petite combinaison et ça je sais qu'elle aime bien ce genre de petites combinaisons hyper léger c'est une combison une combison une combinaison short et ça m'a coûté 7 euros pareil en huit neuf ans derrière vous avez une petite goutte en fait qui ferme avec le bouton je l'ai trouvé trop trop joli et je pense que ça va lui plaire j'ai craqué en fait pour charlie bref j'ai pris un autre petit t-shirt comme ceci à 2 euros 30 en huit neuf ans ensuite un autre t-shirt parce que je sais qu'elle est gourmande comme ça tata avec un énorme donuts et pareil 2 euros 30 en huit neuf ans ensuite j'ai pris un petit jean comme ça enfin un jeggings en huit neuf ans et la couleur en fait je l'aimais trop je la trouvais trop trop jolie et ça ça m'a coûté huit euros donc c'est un jegging c'est bien il n'y a pas de bouton ni rien pour charlie c'est bien sauf qu'il me paraît très très long ou alors je la vois très très petite ensuite je lui ai repris un autre t-shirt avec un petit éléphant et en gris chiné qui m'a coûté 2 euros 30 pareil en huit neuf ans et puis enfin vu le prix même si ça lui fait qu'un été sincèrement c'est pas grave quoi et pour finir je lui ai pris un petit short comme ceci je trouvais que ça faisait très brigitte bardot très années très années 70 donc ça m'a coûté 2 euros 50 voilà donc ensuite pour terminer on a bientôt fini je me suis pris deux paires de sandalettes donc pour commencer je me suis pris celle ci un petit peu couleur rouille j'aimais beaucoup avec les petits détails dorés comme ceci j'ai pris en taille 40 et ça m'a coûté 6 euros au lieu de 8 donc sincèrement c'est très bien si ça peut me faire l'été et j'ai pris celle ci j'ai carrément craqué pareil je les pris en taille 40 41 et ça ça m'a coûté 10 euros par contre on s'était pas donné mais enfin c'était pas donné ça va quoi je trouvais avec les petites perles ça faisait très très joli et ça je pense bien mettre ça avec des jeans des shorts ma combinaison etc je la trouve plutôt pas mal avec un tout petit talon c'est bien suffisant donc voilà pour le hall de chez primark en tout cas je suis très contente d'y avoir été je pense que j'y retournerai dans l'été clara et charline doivent venir avec ma belle soeur donc peut-être qu'on se fera une journée primark on verra bien je vous dis ça fait vraiment c'est vraiment pas loin 1h45 comme ça ça fait beaucoup c'est sûr que ceux qui l'ont à cinq minutes de chez eux c'est cool mais au moins 1h45 je sais que j'y serai pas tous les jours là c'était vraiment un craquage mais il fallait renouveler un peu de fringues un peu à tout le monde donc voilà ça c'est fait en tout cas j'espère que ça vous aura plu dites moi en commentaire si vous vous y avez déjà été à primark que ce soit celui du havre ou d'autres si certains d'entre vous ont déjà été au havre n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas au primark du havre dites le moi en commentaire et pourquoi pas un jour se rencontrer là bas se faire une journée shopping ça serait plutôt sympa donc je vous fais plein plein de bisous je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien bisous les filles 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501